Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo FAQ, première vidéo FAQ sur la chaîne YouTube. Bon, je vous avais proposé de faire cette vidéo au moment où je vous ai dévoilé les faucheuses. Ça a été un réel succès, j'ai eu plus de 200 questions, 200 commentaires sur la vidéo où vous me posiez des questions. Et franchement j'étais plutôt surpris du niveau de questions, c'était pas t'as quel âge, t'habites où, non c'était vraiment des questions concrètes, des questions venant de techniciens, comme on pouvait le deviner, des gens qui étaient du milieu, qui attendaient vraiment des réponses concrètes et qui avaient des questions concrètes. Donc j'ai fait un petit listing des quelques questions qui revenaient le plus souvent. J'ai tout marqué sur le téléphone, on se met au chaud dans le bâtiment, parce que même s'il fait pas mauvais, il y a un petit vent qui va amener la pluie, il fait pas très chaud. Donc on se met à l'abri et je vous prends après et je vous explique tout ça. Bon, je me suis mis au chaud, il est 4h40, je finis la vidéo en vitesse et après je vais traire. Ce soir je suis d'anniversaire, en parlant de temps libre. Donc ça c'était une des questions mais j'y reviendrai après. Bon, on va commencer par le début, présentation de l'exploitation. Tout le monde n'a pas tout suivi d'où j'étais, ce que je faisais. Donc moi c'est Arthur Bérard, j'ai 23 ans, j'habite à Haute-Loire, donc on est en zone montagne à 1100 mètres d'altitude. Sur la commune de Fixe-Saint-Genay, c'est entre Le Puy et Brioude, donc Brioude c'est le début de la plaine de la Limagne. D'ailleurs c'est là où j'étais à l'école, en lycée agricole, donc lycée agricole de Bonnefond, où j'ai passé cette année dans ce lycée. J'ai fait un bac pro CGEA, un BTS Axe en alternance, un CS lait, un CS mécanique et je me suis installé. Bon, certains vont dire, tu t'es installé tout de suite après tes études. Je ne suis pas déçu pour le moment, je suis bien content de m'être installé. Donc l'exploitation, elle est composée de principalement un atelier lait, comme vous l'aurez compris, avec 110 montbéillards à la traite, 115, entre 110 et 120 pour faire grosso modo, pour le moment. Avec une évolution du troupeau, suite à mon installation. Et donc, qui dit évolution de troupeau, je vous laisse deviner la suite. On y reviendra dans des prochaines vidéos. Ceux qui suivent, j'en ai déjà parlé. Donc, comme vous le voyez, notre troupeau, c'est de la Montbéillard. Moyenne d'étable, 9300 kg par vache. Pour une référence laitière de 1 150 000 pour l'année 2022. Un petit peu plus pour l'année 2023. Donc, voilà un petit peu pour la partie principale de l'exploitation. Et ensuite, tout ce qui va autour. Donc, en culture, on a, en SAU plutôt, on va parler. Et on a 145 hectares, dont 110 hectares de terres laborables qui nous servent à faire nos céréales, nos maïs et nos... J'ai perdu le mot. Nos prairies temporaires pour les ensilages destinés à l'alimentation des vaches laitières. Donc, c'est un petit peu short, comme vous l'avez compris. 145 hectares en montagne, comme ça, pour 120 laitières. À la traite, donc, il y a toujours entre 15 et 20 taris en plus. Donc, ça fait quand même du monde à nourrir. Plus toute la relève de génisse derrière. Donc, on va passer maintenant à la première question. Ce qui est revenu le plus souvent, c'est comment je vois l'avenir de l'exploitation ? Main-d'oeuvre, agrandissement. Agrandissement, je ne vous en dis pas plus. Ceux qui ont écouté vont savoir de quoi je parle. Et de toute façon, vous verrez dans les mois à venir ce qui va se passer. Donc, comment je vois l'avenir de l'exploitation ? Donc, déjà, pour moi, la filière lait, c'est quand même une filière qui a de la demande. C'est quelque chose de fiable. C'est une entrée d'argent sûre. Le versement de la paye de lait trois fois par mois. Donc, ça fait de l'argent qui rentre régulièrement sur l'exploitation. Donc, ça, déjà, c'est un point fort. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui arrêtent sur la moyenne nationale. Et les laiteries cherchent de plus en plus de lait. Donc, pour moi, sur les 15 prochaines années qui arrivent, à mon avis, le lait a encore de l'avenir. Voilà un petit peu pour la partie globale, j'ai envie de dire. Ensuite, pour la partie main-d'œuvre, mon père et mon oncle, ils ne sont pas encore à la retraite. Il leur reste 15 ou 17 ans à faire. Je ne sais plus exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront le temps de finir de payer le bâtiment avec moi. Donc, ça, déjà, c'est un point fort. Le jour qu'ils partent en retraite, ça fait un problème de moins. Le bâtiment est fini de payer. Ça fait une charge d'annuité en moins. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Ça les mène à la retraite pour travailler dans de bonnes conditions. Mais ça, ça n'a pas de prix. Donc, ensuite, dans l'idéal, ça serait bien sûr de trouver un salarié. Parce que je ne peux pas me retrouver comme ça du jour au lendemain tout seul. Donc, l'idée, c'est d'anticiper le départ en retraite de mon père et mon oncle. En amont, trouver au minimum un associé. Et après, voir compléter la main-d'oeuvre avec un ou deux salariés. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 17 ans. Moi, je vous parle de comment je vois les choses dans 5-6 ans. Ça sera déjà pas mal. Donc, dans 5-6 ans, ce serait bien de trouver au minimum une piste, un début, un apprenti, quelque chose comme ça, pour voir, pour l'intégrer dans le GEC. C'est à peu près comme ça qu'on voit les choses. Et donc, ensuite, voilà. Continuer la production lait. Si des opportunités se présentent, augmenter la surface de l'exploitation, tout en restant dans le raisonnable et ne pas se retrouver tout seul comme un con dans 15 ans avec 300 hectares. Voilà un petit peu ma vision des choses. Donc, ensuite, la question qui est venue aussi, c'est pourquoi vous investissez autant et comment vous faites ? Bon, comment vous faites ? Vous l'aurez compris, on trait du lait. Ensuite, comment on fait ? Eh bien, on maîtrise nos charges. Voilà. On porte de l'attention à nos animaux. On y passe du temps. On essaye de faire du mieux qu'on peut. On essaye de ramasser des fourrages dans les meilleures conditions possibles. Donc, après, certes, il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie économique. Où là, je fais une petite parenthèse. Quand j'entends dire que le BTSA, que ça ne sert à rien, que les comptables, ils auront bien le temps de nous expliquer quand on sera installé et comment ça fonctionne. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord là-dessus. La comptabilité et la gestion, c'est la base de l'exploitation. Comprendre comment fonctionne l'exploitation. On peut être un très bon producteur de lait, mais si on ne maîtrise pas nos charges, ça ne sert à rien de savoir produire 10 000 kg de lait par vache, si à la fin, il ne reste rien. Donc, ça, c'est déjà la base. Comprendre les chiffres, toujours être en train de compter ce qu'on dépense, ce qui rentre pour toujours essayer de faire mieux. Là, ce que je vous dis, ça a l'air d'être du blabla, mais c'est vraiment ce qui se passe et ce qu'il faut faire maintenant pour être polyvalent et pour être technique dans ces stratégies. Donc ensuite, pourquoi on investit autant ? La philosophie de l'exploitation, c'est d'avoir toujours du matériel récent, ne pas être emmerdé avec des pannes. Et ensuite, je reviens à ce que je vous ai dit précédemment, avoir du matériel neuf, des bâtiments en état, aux normes, pour être attractif, pour intégrer quelqu'un dans la société. Que ce soit, voilà, vous voyez, le bâtiment, il est neuf. Voilà, on est aux normes. On est aux normes pour sept ou six mois de stockage. Et bien, la personne qui rentre dans l'exploitation, elle sait qu'il n'y aura pas une mise aux normes à faire dans deux ans ou dans l'immédiat. En plus, des montants de reprise des exploitations qui sont quand même de plus en plus chers, même si c'est quelque chose auquel on fait attention. Mais voilà. Et pareil sur le matériel, avoir du matériel toujours récent, que le gars qui vient s'installer, il n'est pas à dire, ah ben t'es, le tracteur, il est foutu, le premier truc à faire. Et ce que je vous dis, c'est vraiment une réalité qu'on voit dans certaines exploitations. Pas forcément autour de chez moi, mais ce qu'on voit en globalité sur les fermes. Et il y en a, ils ne trouvent pas de repreneurs, mais voilà. Voilà, il faut commencer de mettre le bâtiment aux normes. Le troupeau, voilà, c'est ni bien, ni pas bien. Voilà, c'est pas trop fiable. Le gars, il sait pas trop sur quoi il s'engage. Le tracteur est à changer, la faucheuse est cassée, voilà. Voilà, donc des petites choses comme ça, et bien c'est sûr, ça fait de l'investissement, c'est des charges, c'est du boulot. Mais voilà, la ferme reste attractive, ça donne envie de venir y travailler. Je pense qu'Erwan, il peut très bien en témoigner. Il n'a jamais été déçu, enfin, c'est le retour qu'on a de lui. Et c'est plutôt positif d'avoir ce ressenti d'une personne extérieure de la ferme. Et je trouve que c'est encourageant de continuer dans cette lancée. Et donc ensuite, pour faire des investissements, et bien comme là pour mon installation, il y a eu un rendez-vous avec le centre de gestion. On a regardé tous les investissements qu'il y avait à faire sur les 5 ans. On a regardé au plus juste, bien sûr, il y a toujours des imprévus, des choses qui ne sont pas prévues. Et la plupart des investissements qu'on réalise, c'est souvent du renouvellement, ou comme dernièrement, les griffes ADF, où là c'était pour apporter du confort de travail, et se simplifier la vie, et se garder un petit peu en bonne santé sur une tâche quand même où il faut passer pas mal de temps par jour, et c'est tous les jours, toute l'année. Donc un petit peu de confort sur ces tâches, ça fait pas de mal. Et donc avec le CER, on fait ce plan de financement, où on calcule au plus juste tous les investissements qu'il y a à faire. Et ensuite, ce plan de financement est présenté à la banque. La banque accorde, oui ou non, si les investissements peuvent être réalisés. Et ensuite, bien sûr, il faut suivre au plus juste ce qui a été prévu, notamment sur la production de lait, ce qui est l'activité principale de l'exploitation, pour avoir le revenu le plus élevé possible, les charges les plus faibles possibles. Je dis pas qu'il faut pas... Je dis, quand j'explique ça, c'est pas... On essaye de produire le plus possible en donnant rien aux vaches, non. Les vaches, il faut les nourrir comme il faut. Mais voilà. Je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais il faut quand même avoir des charges, mais il faut savoir les maîtriser, ces charges. Et donc ensuite, les annuités, elles sont calculées en fonction de l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, qui, je vous le rappelle, l'EBE, il sert à payer les annuités, payer les salariés, les associés, pardon, chose à ne pas négliger, surtout sur une exploitation agricole, quand même, c'est notre métier. C'est ce qu'on fait tous les jours. Alors avant tout, que ça soit une passion. Moi, je veux bien que ça soit une passion, mais il faut quand même pouvoir en vivre. Parce que se lever le matin, très ressent d'ivache, si c'est pour rien d'avoir à la fin du mois et manger des pâtes tout le mois, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il faut quand même, certes, prendre du plaisir à faire son boulot. Je dis pas qu'il faut faire que pour l'argent, mais il faut le faire avec passion avant tout. Et c'est en faisant son métier avec passion, avec rigueur, qu'on arrive à avoir des bons résultats. Et voilà. Ne pas oublier le salaire, c'est quand même important. Et de l'EBE, donc il y a les annuités, les salaires, et la marge d'autofinancement, ce qui permet, ben, mettre de l'argent de côté, autofinancer des projets sur l'exploitation. Et ça, c'est quand même important qu'il reste de l'argent à la fin. Et c'est ce qu'on regarde toujours en premier quand on fait le bilan compta de la fin d'année avec notre conseiller. On regarde toujours ce qui reste à la fin. Et après, on regarde sur quoi on peut s'améliorer, ce qui a bien allé, ce qui n'a pas été. Donc, voilà un petit peu pour comment je vois les choses. C'était un petit peu long, mais c'est ce qu'on nous apprend en BTS Axe. Et je reviens là-dessus, mais le BTS Axe, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Quand j'entends dire, ouais, il faut aller faire un BTS PA ou un BTS APV, ben, je vais citer un exemple tout con. Je ne sais pas si un BTS PA, en sortant de son BTS, je lui mets une vache dans la cage de parage, il est capable de parer la vache. C'est de la partie animale. Je pense que ça pourrait être des choses qui pourraient être apprises en BTS. Je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait le BTS Axe en alternance. Moi, pour vraiment apprendre la partie technique, enfin, pas la partie technique, si, la partie technique sur l'exploitation, un peu formée par mon père et mon oncle. Et d'ailleurs, je continue d'être formé par mon père et mon oncle tous les jours. On en apprend tous les jours, surtout à mon âge. Comme là, par exemple, mon père, il m'apprend à faire les pieds de vache, à voir les réflexes si la vache se couche, apprendre à faire les pansements, apprendre à se servir des outils comme il faut, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et vraiment apprendre la partie théorique du fonctionnement de l'exploitation à l'école. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce BTS. Et ça m'a vraiment appris sur la gestion d'entreprise. Donc ensuite, les questions, c'était, je reçois mon téléphone, le temps libre, voilà. Donc, temps libre, vu qu'on est trois, on arrive quand même à avoir minimum un jour par semaine chacun, plus le samedi après-midi en hiver et le dimanche après-midi pratiquement toute l'année, sauf en silage ou semis dans l'urgence. Donc ça, c'est important. 60 jours de repos par an chacun. Donc ça fait pas mal de jours quand même pour aller faire autre chose, se sortir un petit peu la tête du boulot et ça, c'est important. Donc après, on va venir plus sur des questions. Donc il y a la partie vache et tant que je suis dans le couloir d'alimentation, je vais aller devant les faucheuses. Donc pourquoi qu'une en faucheuse et pas une autre marque et est-ce que l'Action 810 va réussir à les emmener ? Donc, pour répondre à la question, tout le monde n'a pas dû écouter. Il s'agit d'un groupe de fauche sans conditionneur. Donc qui dit sans conditionneur demande beaucoup moins de puissance. Et même le 810 est un petit peu gros pour mener ça, mais bon. Ça, c'est une autre histoire dans les pentes et tout. Si ça veut faire tirer, ça fera tirer, 9,50 m. Donc vous voyez, il y a juste un lamier, il n'y a pas de conditionneur. Donc après, pourquoi qu'une ? Eh bien, c'est un petit peu la marque qui s'est bien présentée sur l'exploitation. On s'entendait bien avec le concessionnaire. Le SAV était présent. Pourquoi on n'est pas reparti sur du potinger ? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a essayé une fois. On a vu ce que c'était. On n'en parle plus. Donc voilà, groupe de fauche qu'une. Hâte de voir ce que ça dit. Du bon commentaire sur la vidéo, du mauvais. Donc on verra le pour, le contre au moment de l'utilisation. Voilà, pour le moment, il est garé là. Il faut attendre que l'herbe pousse. Bon, tant que je suis au milieu des vaches aussi. J'irai dans la salle de traite pour la suite de la vidéo. Donc sur les vaches, la question c'est quel changement prévois-tu sur le troupeau et pourquoi les vaches ne sortent pas ? Donc les vaches ne sortent pas pour la simple et bonne raison que déjà, on est limite en surface pour être autonome en fourrage toute l'année. Et on ne peut pas se permettre de faire manger, par exemple, la première coupe et tout dans les parcelles qu'il y a aux environnants de l'exploit. On a une philosophie, on ne cherche pas non plus à avoir des charges de travail énormes. Donc pâturage, faire pâturer 120 laitières, c'est des clôtures tous les jours, des tonneaux d'eau, des vaches sous la pluie. C'est bien mignon, mais les vaches, elles sont dedans, elles sont bien. Le bâtiment, il a été prévu pour les fortes chaleurs en été, donc toutes isolées. Et puis, il y a les tapis au sol qui synthétisent un petit peu comme si les vaches étaient en extérieur à marcher dans de l'herbe. Donc ensuite, l'été, on ouvre les portes, on ventile le bâtiment. Et puis, le parceller ne se prête pas non plus hyper bien à faire pâturer autour de l'exploit. Il y a cette problématique de surface qui serait insuffisante pour faire pâturer. Donc, après, pourquoi pas essayer de faire une aire d'exercice dehors ? Mais bon, ce n'est pas encore dans les cordes, ce n'est pas encore le sujet sur l'exploit. Et ensuite, améliorer le troupeau, bien sûr, toujours aller chercher plus loin génétiquement, produire plus de lait par vache, tout en respectant, bien sûr, le bien-être animal. ça, c'est ultra important. Et voilà. Donc, après, en sélection sur les vaches, ce qu'on fait, c'est les meilleures vaches en inséminant en semences sexées, donc pour avoir une probabilité plus élevée d'avoir des femelles sur les bonnes vaches. Les moins bonnes vaches, je les insémine en redostein. Enfin, je les insémine, ce n'est pas moi qui le fais. C'est dans le planning d'accouplement, on les met en redostein. Et vraiment, les vaches sur lesquelles on ne veut pas élever, on les insémine en charolée. Donc, voilà un petit peu comment se fait la sélection génétique sur l'exploitation. Ensuite, en question, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je regarde le téléphone. Je n'ai pas de mémoire. Alors, pourquoi les vaches ont des bracelets aux pattes ? Oui, alors ça, je l'ai déjà dit une ou deux fois dans les vidéos, mais c'est vrai que je ne l'ai vraiment jamais bien expliqué. Donc, c'est au moment du contrôle laitier. Le peseur, il a comme un bâton électronique, un peu comme les puces électroniques en mouton. Et le bracelet, en fait, il a juste le nom de la vache. d'enregistrer et lui, il fait correspondre le nom de la vache avec la fiole pour faire l'échantillon de lait. Et comme ça, dans la salle de traite, il ne se perd pas. Il sait toujours telle fiole correspondait à telle vache et c'est juste pour ça. Et les colliers au cou, c'est pour la détection des chaleurs que j'ai déjà expliqué et où il y aura une future vidéo prochainement. Donc, ensuite, une autre question qui me vient en tête, c'est où je livre le lait. Donc, le lait, il est livré à Beaux-Aques. C'est à une soixantaine de kilomètres de l'exploite. Le lait, il part pour faire du Saint-Agure qui est un des fromages les plus vendus de France. Donc, voilà. Ce qui est bien avec cette laiterie, c'est qu'on a une référence laitière. Il n'y a pas de quota A, quota B. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Mais on produit ce qu'on a à produire. Pour mon installation, ça a été quand même assez simple de demander du volume en plus. Donc, bien content de cette laiterie. Il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance et c'est toujours agréable de discuter avec les gens de la laiterie. Voilà un petit peu. Bon, allez, je vais en salle de trade pour parler du dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Allez, comme vous le voyez, je suis dans la laiterie. Bon, désolé pour le sentiment des néons. Et donc, la dernière question qui revient pas mal souvent, c'est t'investis dans des trucs pour te faire gagner du temps, t'achètes des grosses faucheuses, t'as mis une caméra, t'as mis des détecteurs de chaleur, t'as mis les griffes ADF, mais pourquoi t'as jamais pensé à mettre un robot ? Bon, alors pourquoi on n'a jamais pensé à mettre de robot ? Bon, c'est pas qu'on n'y a pas pensé. Et déjà, le prix, il nous recule un petit peu. Il faut compter 260 000 euros à petit peu près pour deux stalles. deux stalles, c'est 120 vaches. Si tu veux rallonger ton bâtiment, augmenter ton troupeau, il faut que tu passes de 120 à 180 vaches. C'est des pas de 60 vaches. Donc nous, l'équilibre pour trois bonhommes, l'équilibre, il sera à 140 vaches à peu près. Donc voilà un petit peu ce qui nous freinait déjà. Ensuite, moi j'ai fait des stages en robot de traite et je me suis aperçu, certes, il y a une certaine souplesse dans le travail. Le soir, si t'es un petit peu plus pressé qu'un autre jour, tu passes vite fait au robot, tu sais que les vaches elles se traisent. Le lendemain, tu fais ton boulot un petit peu plus comme il faut. Voilà, il y a une certaine souplesse de ce côté-là sur le travail d'Astrent, certes. Et après, ce qui nous dérangeait, c'était plus déjà le bâtiment et pas à côté des maisons. Moi, j'habite à 10 kilomètres et le coup, en plus du robot, il faisait que c'était plus compliqué pour moi de m'installer derrière parce que ça augmentait les annuités par deux sur les 10 premières années où on payait le bâtiment. Donc le choix, ça a été soit on installe Arthur, mon père et mon oncle à l'époque, soit on installe Arthur et on met une salle de traite et tout le monde traite, soit on met deux robots et on se trouve comme deux cons et Arthur ne peut pas s'installer. Donc c'était un petit peu ça, grosso modo, le raisonnement. Et ensuite, comme je viens de le dire, on est trois à la traite, trois bonhommes qui traient des vaches. ce n'est pas pareil qu'un bonhomme qui traite tout le temps ses vaches matin et soir, tous les jours où le gars, il est tout seul. Donc nous qui sommes trois, le raisonnement n'est pas le même qu'un bonhomme qui est tout seul sur son exploitation pour traire matin et soir, 7 jours sur 7. Certes, celui-là, je comprends qu'il met un robot de traite. Mais nous, voilà, on est trois à traire. Moi, je traie le matin et le soir de fin octobre à la mi-avril à peu près. Et ensuite, je fais soit le matin soit le soir. Ça dépend un petit peu du boulot qu'il y a à faire dans les champs. Et ensuite, mon père, lui, il fait tout le temps le matin et mon oncle tout le temps le soir. Donc on essaye d'être tout le temps le plus souvent deux à la traite. On arrive à traire tout seul, d'autant plus maintenant qu'il y a les nouvelles griffes ADF, ça c'est vraiment un super confort de travail. Par rapport au griffes ADF, mise en route un petit peu compliquée. Deux, trois problèmes de trempage. Mais bon, ça venait surtout un peu de la fragilité de nos vaches. Donc là, on a changé de produit et ça a l'air plutôt concluant. Le produit tient bien sur la mamelle et tout, donc rien à dire pour le moment. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris comment ça fonctionne, donc je lave ma vache, j'arrive, je branche ma griffe, voilà, tac, la vache se trait et ensuite, à la fin de la traite, quand la griffe se débranche, vous voyez, il y a une petite buse là, juste sous mon doigt et cette petite buse, elle envoie le produit de trempage et une fois que le produit de trempage est envoyé, que la griffe n'est plus sur la vache, ça envoie de l'eau, de l'air et du péroxyde. Le péroxyde, c'est un désinfectant qui est utilisé pour désinfecter les manchons de griffe, comme ça, les robots de traite, enfin, là où il y a du lait qui passe. Donc, c'est désinfecté entre chaque vache et il y a zéro risque de retrouver que ce soit du produit de trempage ou du produit de désinfection dans le lait. Le produit de désinfection, il est dosé à 0,4%, donc c'est trois fois rien. D'autant plus que le produit envoie de l'eau, il envoie de l'air, il envoie de l'eau, il envoie de l'air, il sèche à chaque fois et à la fin, quand il a fini son cycle, son cycle de lavage, il envoie de l'air pendant 5 secondes, je crois, donc à la fin, ça fait comme ça et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de produit dans le manchon, c'est nickel, c'est prêt pour la prochaine vache. Donc, c'est vrai que je n'étais pas trop rentré en détail et je ne vous avais pas trop expliqué cette partie-là. En plus, c'est autorisé en zone comptée, donc la zone comptée, c'est quand même une zone qui est assez stricte dans le cahier des charges sur la partie traite, les robots ne sont pas autorisés ni rien et je trouve que c'est cool pour les éleveurs en comptée qu'ils soient autorisés à traire avec ce type de machine pour automatiser une tâche de la traite. Donc voilà un petit peu. Je pense avoir répondu à la plupart des questions, d'avoir généralisé au maximum les questions, les remarques de certains. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était certes un petit peu longue. Si vous avez écouté du début à la fin, je vous félicite et je t'invite à t'abonner maintenant pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver parce que ça va être plutôt sympa ce qui va se passer de nouveau cette année. de la construction, des essais, enfin pas mal de choses. Tout ce que j'ai l'habitude de vous montrer sur la chaîne et toujours en essayant de m'améliorer, de vous détailler de plus en plus et je trouve ce qui est cool comme ça en élevage, c'est qu'il n'y a jamais une année pareille, jamais quelque chose pareil. Il y a toujours quelque chose à vous montrer, une petite nouveauté. Parlant de nouveauté, la vidéo de la semaine prochaine, normalement, on va refaire les logettes des vaches donc restez bien connectés pour ne louper aucun épisode. Allez, moi je vous dis à la prochaine, une bonne fin de week-end, une bonne semaine et moi je vous dis à dimanche prochain. Salut !